sont effectivement aussi des priorités de ce gouvernement. Jean-Pierre Bataille, Pauliott. Oui, M. le Président, M. les Ministres, au-delà de l'approche bienveillante que je veux avoir vis-à-vis de ce projet de loi de finances 2025, un point d'interpellation me contrarie particulièrement, c'est le sort que vous semblez devoir réserver aux collectivités territoriales. Malgré les annonces faites ces derniers temps, ici même, le 25 septembre dernier, la réalité est bien là. 5 milliards d'économies de prévues sur le dos des collectivités, même 6,5 si j'ajoute la hausse des cotisations scénarielles. Cette annonce suscite, vous le savez, une vive inquiétude chez l'ensemble des élus locaux. Et je tiens à préciser que si vous présentez cela comme des économies, votre mesure est en réalité un prélèvement supplémentaire sur l'Etat, sur l'euro 7. A cela s'ajoute, vous l'avez dit, le jet de revalorisation des recettes annuelles de TVA, le coût de frein de 2,8 milliards d'euros sur la dépense des 450 plus grosses collectivités par un fonds d'épargne dont le devenir reste à préciser, ainsi qu'une restriction sur le fonds de compensation de TVA. Autant de mesures qui viendront poser, si rien n'est fait, sur les capacités financières des collectivités, alors que ces dernières assurent, je le rappelle, 58% de l'investissement public national pour seulement 1% de la dette. A titre d'exemple très concret, ces mesures pénaliseraient la région Hauts-de-France de 128 millions d'euros, soit 50% de son épargne brut. Ces mesures sont perçues comme une atteinte à la capacité d'agir des élus locaux pour lesquels la confiance envers l'Etat est une fois de plus mise à rude épreuve. La répartition des efforts doit se faire de manière équitable. Certes, les collectivités ont un rôle à jouer dans le redressement des comptes publics, mais à la hauteur de ce qu'elles pèsent dans la dette publique, c'est-à-dire au maximum 8%, et non pas 16% si on divise 6,5% par 41,3 milliards d'euros. J'aimerais donc savoir si le gouvernement entend aussi bien les parlementaires que les élus locaux, qui demandent un équilibre plus juste et plus respectueux de l'offre de redressement des comptes publics. N'est-il pas temps de redonner une réelle autonomie fiscale aux collectivités territoriales, plutôt que de voir l'Etat freiner leur mission d'oprimer investisseurs publics ? Je vous remercie. Merci, messieurs les ministres. Merci, monsieur le député Bataille. Je commencerai par la fin de votre question. La réponse est oui. Je pense qu'il est temps, effectivement. Je sais que la ministre partenariat avec les collectivités partage ce constat-là, où il est temps de repenser, effectivement, l'autonomie financière et surtout l'autonomie fiscale, qui n'est pas constitutionnelle dans notre pays, et qui, finalement, fait que nous sommes avec une décentralisation au milieu du guet, si vous me passez l'expression, et qui ne permet pas d'associer responsabilité avec levier fiscal, et qui, finalement, n'apporte que peu de satisfaction sur le constat actuel. Cependant, aujourd'hui, est-ce que nous sommes en responsabilité quand nous regardons comment les collectivités territoriales peuvent contribuer au redressement des finances publiques ? Je crois que oui. Et j'ai dit tout à l'heure que grand nombre d'élus locaux considèrent que les collectivités territoriales ont un rôle à jouer dans la séquence qui s'annonce. Et je pense que vous serez d'accord avec ça. La question, c'est par quel levier, par quel moyen ? Entre nous, M. le député, il n'y en a pas 36 des moyens. Il n'y en a pas 36 des moyens depuis que les leviers fiscaux ont notamment été contraints. Et donc, ce que vous appelez des prélèvements, finalement, sont tout simplement la façon, comme cela a été justement dit, les budgets de fonctionnement sont équilibrés, c'est la façon de réduire la dépense locale. Ce que nous ne voulons pas, c'est gréver de façon trop importante l'investissement local parce que nous sommes conscients de la nécessité dans les territoires de conserver l'investissement local. Et ça, c'est un vrai sujet, effectivement, de préoccupation que nous allons regarder avec finesse là-dessus. Mais encore une fois, entre le fonds de précaution, l'écrêtement de la dynamique de TVA et le FCTVA, s'il y aura un débat parlementaire à l'Assemblée, beaucoup au Sénat, évidemment aussi, s'il y a des contre-propositions pour parvenir à une contribution équivalente des collectivités territoriales, nous serons évidemment tout à fait ouverts parce que je crois que ça doit se faire avec ces collectivités et certainement pas contre elles.